Les chanteurs et les instrumentistes avant n'ont pas le choix, mais ce n'est pas notre cas. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de respiration au violon. Contrairement aux chanteurs et aux instrumentistes avant qui ont besoin de souffle pour produire un son, les violonistes peuvent s'en passer, mais ce serait une grosse erreur. Quand j'ai découvert cela, plus rien n'a été comme avant. Mon timbre est devenu plus profond et plus riche, et j'étais beaucoup plus à l'aise sur scène. Avant de passer à l'analyse, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si le sujet de la respiration vous intéresse. Cela me permet de le savoir et de faire davantage de vidéos tutos de ce genre. Pour en revenir à la respiration, même si elle n'est pas indispensable pour produire un son, elle permet d'obtenir un timbre plus chaleureux et plus profond. Je vais vous jouer le même passage en respirant et sans respirer. pour que vous entendiez la différence. Et maintenant, la deuxième version. Ça change. Le son n'est plus le même, la nature du son. Quand on respire, ça rajoute du relief. Alors c'est bien joli de comprendre que respirer est important, mais comment respirer librement avec un violon sous le menton ? Avant de poursuivre, n'hésitez pas à prendre la petite seconde nécessaire pour vous abonner à cette chaîne pour être averti des prochaines vidéos. J'en publie une par semaine. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Pour moi, c'est l'archer qui crée la respiration. On inspire lorsqu'on pousse et on expire lorsqu'on tire. Le pousser, c'est un effort. Et tirer, c'est une détente. A propos, je vous ai mis les liens de toutes les vidéos que j'utilise dans le descriptif. On peut imaginer notre corps comme un ballon qui se gonfle quand on pousse l'archer, l'inspiration, et se dégonfle quand on tire l'archer, l'expiration. On crée un mouvement circulaire, comme un hula-hop autour du violon. L'archer, c'est comme un hula-hop. J'en parlais dans une précédente vidéo. C'est vraiment un geste ininterrompu, circulaire, et non pas rectiligne. C'est pas quelque chose... On n'arrête pas l'archer quand on change. Bien sûr, on l'arrête un petit peu, mais autant que possible, on imagine que le son se continue. Et c'est presque qu'on va créer un rond, un cercle, et non pas quelque chose qui s'arrête et qui repart dans l'autre sens directement. Donc on veut quelque chose de vraiment le plus fluide possible quand on change d'archer, ce qui est d'autant plus difficile au talon. De pas faire... On ne veut pas entendre ce un de coupure, sinon ça casse la phrase. Et finalement, on est obligé de phraser par coup d'archer au lieu de phraser comme on le voudrait par mesure. Dans une précédente vidéo, nous parlions du moteur de l'archer, qui est la boucle pouce majeur, qui bascule pour créer le mouvement de l'archer. C'est vraiment ça qui crée en fait la respiration, qui est à l'origine de l'archer et donc de la respiration. Parce que c'est ce geste-là, quand on pousse, on inspire. Donc c'est vraiment la boucle, ce moteur de l'archer, qui crée notre respiration. Mais au fait, pourquoi la respiration a-t-elle un tel impact sur notre performance ? Respirer permet à l'oxygène d'atteindre nos muscles, ce qui leur permet de s'allonger. Sans oxygène, les muscles se contractent et perdent en souplesse. La respiration permet donc de se détendre. Il est préférable de respirer par le nez plutôt que par la bouche, car le nez est plus étroit que la bouche et permet donc à l'oxygène de circuler plus lentement, permettant à nos muscles d'absorber davantage d'oxygène. Et respirer dans le bas du dos permet d'aspirer notre nombril vers la colonne vertébrale pour soutenir notre buste et renforcer la fondation. C'est une imagination, c'est l'imagination parce que là, évidemment, on respire des poumons, mais d'imaginer, en fait, qu'on respire dans le bas du dos permet de renforcer notre posture, tout en étant naturel. L'un de mes élèves avait un timbre un peu terne. Et grâce à l'exercice que je vais vous montrer tout de suite, il a réussi à développer un timbre beaucoup plus riche en à peine quelques semaines. Donc l'exercice, c'est simple, c'est d'arrêter l'archer entre chaque note et de vraiment sentir, encore une fois, qu'on se dégonfle, le ballon, ou qu'on gonfle. Donc c'est vraiment l'idée de sentir la respiration, toujours à nouveau avec la boucle, le moteur de l'archer. Donc on expire, on expire, on expire, on fait le vide dans les poumons. À chaque tirée, c'est pour ça qu'on arrête bien l'archer pour sentir qu'on contrôle cette respiration. Et ensuite, dans l'autre sens, on inspire. Et après, sans arrêter l'archer entre chaque fois, mais toujours en divisant bien équitablement. Donc là, j'ai divisé en quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc à chaque fois, on expire. Et de plus en plus, les expirations sont continues. C'est pas... Au début, on fait ça pour vraiment sentir cette relation étroite entre l'archer, le geste de l'archer, et la respiration. L'objectif, au final, c'est de n'avoir aucune coupure entre le tiré et le poussé, comme on avait vu. Et puis, on vient de la respiration vraiment contrôlée. Et après, on peut rajouter des notes. D'ailleurs, j'ai pas le temps d'en parler dans cette vidéo, mais si vous voulez progresser plus vite et dépasser un palier dans lequel vous avez l'impression de stagner, j'ai compilé trois conseils que j'aurais aimé recevoir plus tôt et que j'ai mis dans le lien, le premier lien dans le descriptif. Pour en revenir à la respiration, comme nous le disions, elle permet de fluidifier la phrase et de donner un élan et d'enrichir de timbre. Mais comment faire quand on joue vite ? Hors de question de respirer à toute vitesse. Ce serait contre-productif et épuisant. C'est... on perdrait le contrôle. Donc que faire ? L'idée, en fait, c'est de ne pas planifier chaque inspiration et chaque expiration comme on planifie ses doigts et ses coups d'archer. Cela dit en passant, planifier ses coups d'archer et ses doigts n'est pas forcément l'idéal non plus parce qu'à être trop prévisible, on devient un petit peu rigide. Donc c'est bien de garder une part d'improvisation et de ne pas tout planifier. Même les coups d'archer et les doigts. Mais surtout pas la respiration. Donc l'idée, en fait, c'est de faire avec notre propre corps, nos propres besoins. Nous avons tous des besoins différents. Expiration au violon, c'est la même chose. Elle s'adapte déjà à la pièce que l'on joue et surtout à notre propre besoin au niveau physiologique. Et donc, l'idée, c'est de grouper des différentes notes quand on va rapidement, comme je venais de le montrer. Et le groupe changera d'un jour à l'autre. En fait, on n'est pas fixe. On ne se dit pas. Alors, je fais six notes en expiré, huit notes en inspiration. Ce n'est pas aussi exact. Ce n'est pas une science exacte. C'est quelque chose qui est variable, en fait, selon notre humeur aussi. Et selon les conditions dans lesquelles on est. Selon sur quelles scènes on joue. S'il y a une acoustique très réverbérante, une acoustique beaucoup plus sèche. Si on joue dans une église ou dans une salle de concert conçue pour ça. Les conditions seront différentes. Donc c'est à nous d'être flexibles. C'est par exemple Nathan Milstein qui a adapté même ses coups d'archer et ses doigtés selon l'acoustique de la salle. Je ne vous dis pas d'aller aussi loin que ça parce que c'est quand même assez risqué. Même si c'est une belle démarche à pratiquer en tout cas. Mais en tout cas pour la respiration, c'est vraiment important. Donc quand on fait ça, on se dit comment est-ce que je le sens ? On ne fait pas tire égale expire, pouce égale inspire. Ce n'est pas systématique. Donc si on joue vite, d'un coup on se met à grouper des choses. Par exemple. Donc là, j'en ai fait trois en tiré, en expiration. Tout ça en expiration. Et ensuite. Ça en inspiration. Donc après, chacun voit comme il le sent. Et encore une fois, ça change d'une fois sur l'autre parce que de toute façon, on ne marque pas sur la partition. Donc on oubliera, c'est sûr. Donc voilà, on est vraiment flexible et on est à l'affût de ce que l'instrument demande, ce que notre corps demande et ce que la salle demande. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire quand respirer, mais de vous faire prendre conscience que vous respirez. Et d'utiliser cet outil formidable plutôt que de le négliger et de jouer en apnée avec un timbre terne et un son et un phrasé coincés. D'ailleurs, petit bonus, le fait de sourire discrètement, un sourire sincère, on avait parlé dans une de mes précédentes vidéos, ça permet également cette ouverture intérieure. Et ça permet aussi de changer la nature du son et le timbre à nouveau, comme la respiration. Donc c'est deux choses qui ont une énorme influence, qui sont invisibles au public parce que personne ne le voit si on respire et personne ne le voit si on a un petit sourire discret. Mais ça change totalement le son. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès prochaine. Et si vous avez une question, vous pouvez la poser dans les commentaires. Je lis tout et je serai ravi d'y répondre. Je vous retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis à très vite et surtout, ne cessez jamais d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501